Bonsoir à tous, j'avais très envie de vous refaire une petite vidéo pour vous faire part d'un certain nombre de choses au sujet de ma chaîne et de l'ASMR en général. Alors je choisis de faire cette vidéo de façon très calme et très très proche du micro, puisque c'est ce que j'ai l'habitude de faire, mais que j'ai un peu perdu dernièrement. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc j'ai envie de commencer par vous remercier déjà du fond du cœur une fois de plus pour vos commentaires sous ma dernière vidéo. Parce que déjà c'est grâce à vous que je trouve la motivation, et je pense que c'est le cas pour tous les artistes d'ASMR. Son retour de votre part, c'est bon, il n'y aura pas vraiment d'intérêt de faire les vidéos que pour soi, même si évidemment je trouve un réel plaisir. Mais voilà, vos retours sont extrêmement motivants. Et une fois de plus, je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors justement, au sujet de ma dernière vidéo, je l'ai réécoutée aujourd'hui. J'aime bien parfois réécouter des passages plus tard, quelques jours après, à froid, pour voir ce qu'elle vaut vraiment. Et je trouve qu'en réécoutant cette vidéo, j'ai été un petit peu sceptique, on va dire. Alors je suis un grand, grand bide de nature. Et là, je me suis rendu compte que cette nature avait repris le pas dans ma vidéo, où je parle parfois excessivement vite, je trouve. Et en plus, assez loin du micro. Et du coup, je me suis rendu compte que personnellement, ça ne produisait pas, en tout cas, l'effet que j'aime. Donc en fait, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir votre avis que vous me disiez, en toute honnêteté. Parce que je reçois énormément, même quasiment à 99% de commentaires positifs. Et j'aimerais bien parfois que vous n'hésitiez surtout pas à me dire quelque chose pour peut-être m'améliorer, ou quelque chose que j'ai un peu perdu, que vous ne retrouvez pas dans ce que vous aimiez, ou quoi. Parce que ça peut arriver, à force de faire des vidéos, de prendre des mauvaises habitudes, ou de ne plus... En tout cas, moi, je ne peux pas être totalement objectif sur ce que je fais. Mais voilà, je sais ce que j'aime dans l'ASMR. Et là, j'ai trouvé que le fait que je parle trop vite, et trop loin du micro, ben, je ne retrouvais pas ce que j'aimais. Et je ne sais pas, mais ça vous a peut-être manqué, à vous aussi. Et auquel cas, n'hésitez pas à me le dire si vous préférez que je parle plus lentement, et plus proche du micro, comme ceci. Alors, cette vidéo était aussi très très longue, je dois bien le reconnaître. Je ne pars jamais pour faire des vidéos spécialement longues, mais là, en fait, souvent, je prévois trop de choses. C'est ce que je disais d'ailleurs à l'UH ASMR, qui me faisait remarquer que ma vidéo était longue, et c'est vrai. Et voilà, en fait, j'ai du mal à faire court de plus en plus, parce que je prévois trop de contenu à chaque fois. Donc, après, d'un côté, moi, je me dis que ça permet de laisser le temps de s'endormir, que quelque part, ce n'est pas si gênant que ça. Mais bon, je ne sais pas à vous de me dire si peut-être c'est plus pertinent de faire des vidéos plus courtes ou pas, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus commun dans l'ASMR. Après, donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Voilà pour ce que je voulais vous dire au sujet de cette dernière vidéo. Dites-moi aussi si vous préférez quand je parle plus lentement, comme ceci. Je pense que c'est plus agréable pour s'endormir que les phrases dites avec un débit trop rapide. Alors, hormis ça, je tiens à remercier Saturne ASMR qui m'a gentiment taggée sur son avant-dernière vidéo. Donc, ça me fait très plaisir. Merci à toi pour tous tes mots gentils, tout ce que tu as dit sur moi, c'est très touchant. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos taggées ASMR, donc je n'avais pas envie d'entrer dans ce truc-là, d'en faire une de plus. J'ai vu que certains abonnés étaient saoulés par ça, notamment Manon Baptiste, je crois, qui l'avait remarqué, qu'elle en avait marre. Et est-ce qu'il peut se comprendre ? Parce qu'il y en a beaucoup, que c'est toujours les mêmes questions, tout ça. Mais donc, en réponse quand même à ce tag de Saturne que j'apprécie énormément, je tiens quand même à répondre à quelques-unes des questions. Donc, on a choisi 6, un truc comme ça, 6 ou 7, je ne sais plus. Voilà, histoire de quand même participer à ce truc-là. Donc, la question, j'ai pris les questions que je trouvais les plus pertinentes, les plus intéressantes. Et la première, c'est « Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo ? » Eh bien, vu que j'arrive à sortir des vidéos de 1h, vous vous doutez bien qu'à la base, elles n'en font pas le double, mais parfois elles durent 1h30 mes vidéos. Alors, celle-là, je pense, beaucoup moins, mais 1h30, on va dire, pour faire la vidéo, avec l'installation de 15 minutes. Non, quand même pas, vu que ça gère 5 minutes, je fais ça vite maintenant, je vais rôder. Et donc, on va dire, 1h30, plus ou moins, 1h30 de montage tout au temps, voire 2, parce que, ben voilà, je rembobine, je réécoute, voir si c'est bien, il faut que j'enlève tous les bruits de bagnole qui passent, tous les trucs chiant qui gâcheraient votre tranquillité. Eh bien, du coup, ça prend du temps, donc une vidéo, c'est minimum, je dirais, 3h, voire 3h30, parfois même 4, j'ai déjà atteint les 4. Et alors, pour les facules que j'avais faites, n'en parlons pas, là, c'était un temps fond, là, c'est 6h peut-être, j'ai passé beaucoup de temps. « As-tu déjà eu des vraisons en écoutant l'une de tes vidéos ? » Eh bien, tout le monde répond que non à cette vidéo, à chaque fois, c'est drôle. Mais, en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas eu des vraisons, c'est vrai, le mot est fort. D'ailleurs, je ressens rarement des vraisons, ça me fait... L'effet est indescriptible, c'est... Effectivement, il y a une petite sensation dans la nuque, peut-être. C'est très difficilement explicable, mais des vraisons, non. C'est un grand mot, mais, bah, en tout cas, même si je ne me fais pas l'effet que d'autres artistes me font, très loin de là, je sais quand même reconnaître si ce que je fais est pertinent ou pas, en termes d'ASMR. Du moins, je l'espère. Et, bah, c'est pourquoi, voilà, je vous disais tout à l'heure que, bah, ma dernière vidéo ne me convient pas. Elle est sympathique, peut-être. Mais elle n'est pas au top de l'ASMR, quoi. Voilà. Regarde-tu tes propres vidéos ? Bon, c'est pas très intéressant, moi, je vous l'ai dit, au montage, et parfois, un petit peu, genre, écoute. Ma vidéo préférée parmi celles que j'ai faites, et bien, je dirais Lifehack, parce que, parce que c'est celle où je me suis le plus livrée, que j'ai pris le plus de plaisir à faire, parce qu'elle était en interaction avec vous, parce que je répondais à vos questions, et ça, c'est pas super sympathique, de vous citer tout ça, les prénoms aussi, ça fait beaucoup pumer, de faire vos prénoms. Y a-t-il quelque chose que tes abonnés ignorent dans le backstage de tes vidéos ? Celle-là, elle est marrante, quand même, elle est sympa. Je pense pas, hormis mon installation, quoi. Tout est sur des boîtes à chaussures empilées. Genre là, la caméra, c'est un iPad qui est posé sur deux boîtes à chaussures, et sur lesquelles il y a une bouteille d'eau. Et l'iPad est appuyé sur cette bouteille d'eau, voilà. Et derrière, il y a l'écran avec le logiciel de son qui enregistre sur l'ordinateur. Et puis aussi le fait que je sois obligée d'éteindre ma chaudière à gaz, qui se trouve juste à côté de moi, ici, pas très loin. Et parce que sinon, elle se déclenche très souvent pour le chauffage. Donc quand je tourne mes vidéos, je n'ai plus de chauffage, et la maison se rafraîchit. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. As-tu déjà été reconnue en public ? Cette question est trop drôle. Genre, je suis une rosta, quoi. J'ai 2500 abonnés avant que j'ai la chance d'en rencontrer un. Ce serait un miracle. Mais cela dit, ça s'est quand même produit, puisque une abonnée m'a dit qu'elle m'avait reconnue dans la rue, à Boulogne-Bellancourt. Mais elle n'est pas venue me voir. En plus, elle m'a vue deux fois. Elle m'a dit que j'ai fait son nom, c'est un gazier, à l'époque où je travaillais au Monoprix. mais je n'ignore totalement qui est-ce. Et la deuxième fois qu'elle m'a revu, elle n'est pas venue me voir, donc je ne le sors peut-être jamais. Mais quelles sont tes inspirations pour tes vidéos ? Eh bien, peut-être qu'inconsciemment, je suis inspirée par d'autres ASMR artistes, mais je pense que j'essaye quand même au maximum de puiser dans ce que j'aime, il m'arrive de me poser le soir et de réfléchir à quelque chose que je pourrais faire de sympathique, d'un peu interactif, qui puisse susciter curiosité et amusement tout en mêlant relaxation à tout ça. Donc, je pense que c'est beaucoup du... Je me grosse la tête, quoi, pour essayer de trouver quelque chose de simple et d'interactif. Et la dernière question du tag, c'est quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'ASMR ? D'être soi-même le plus simple possible et de faire les choses dans un bon état d'esprit et puis simplement pour partager, en fait, de chercher à partager des choses qui nous plaisent pour, du coup, le faire bien, quoi, et que ça plaise en retour. Voilà. Je n'ai pas de grande espèce de persil, pardon. Donc, voilà, je te remercie, Saturne, une fois de plus, de m'avoir taillé. J'avais envie de remercier aussi Bastien et Laura, B et L, A SMR, qui fait du super taf, je trouve. Elle se donne beaucoup, puisqu'elle fait beaucoup de vidéos. Et je trouve, enfin, moi, je suis ultra sensible à l'aura de la chaîne B et à l'ASMR. Saturne et Laura, c'est, je crois, que vous êtes les deux qui me font le plus d'effets. Enfin, il y en a d'autres, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que, ben, sa chaîne n'a pas beaucoup de vues par rapport à l'effet qu'elle produit, je trouve. Je trouve ça très, très, très étonnant. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle fait ses vidéos en Belgique et que ça change quelque chose dans les répertoires de YouTube ? Je ne sais pas. Mais je trouve ça très curieux. Je vous recommande, en tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, de ne pas aller voir parce que son chuchotement, je ne sais pas, hyper incisif. Il est top, quoi. Voilà. J'ai remarqué un truc aussi qui est abusé sur YouTube. À chaque fois que j'écoute une vidéo, quelle que soit la vidéo, dans la vidéo à suivre, juste en dessous, donc celle qui se lancera automatiquement après la lecture de la vidéo en cours, il y a toujours Paris ASMR. Tiens, là, j'ai YouTube tout vert avec la fameuse vidéo ASMR FAQ coloriage de la tour Eiffel. C'est un truc de malade. Cette vidéo est à 2,2 millions de vues et Paris ASMR fait bien évidemment du très, très bon travail. C'est une pépite en la matière. Mais je trouve ça quand même un petit peu déplacé, un petit peu abusé plutôt de la part de YouTube, du fonctionnement du truc. que cette vidéo soit toujours dans les vidéos à suivre. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, en permanence. Donc du coup, à chaque fois que je m'endors, très certainement que, parce que je m'endors tous les soirs dans mon lit avec les écouteurs, je pense que j'ai dû forger mon oreille. Mon oreille a dû s'adapter à l'écouteur à force de dormir avec... Voilà, j'ai des oreilles Apple, je pense. Eh bien, eh bien, c'est... Voilà quoi, il a 2,2 millions de vues parce que c'est la vidéo à suivre et que tous ceux qui s'endorment l'écoutent. C'est un peu abusé. Il devrait promouvoir, justement, des artistes comme Laura ASMR, Saturne ASMR, et bien d'autres encore qui assurent et qui ont beaucoup moins d'abonnés et qui méritent à se faire connaître, je trouve. Voilà, j'ai aussi envie de saluer au passage Pippo ASMR. Tu m'as laissé un commentaire vraiment très touchant. Logan, Logan Lodio. Merci, merci beaucoup. Dodo V ou Dodo 5, un livre romain. Nemesis Hawkes. Je te kiffe. Dodo ASMR. Adorable. Monsieur discret, je l'adore. Ce mec est génial. Dommage qu'il ne vienne pas beaucoup de vidéos, mais c'est top à chaque fois. C'est un régal. C'est un des rares hommes avec lecture ASMR qui me régale par leur chuchotement. 47, 653, 429. Merci pour ton commentaire. Nabil, Jalali. Lilia, Lily. Merci. Nizar, MHB. Lucas, ASMR. Merci, Lucas. Choco, merci, Choco. Choco, Choco, Choco. Proxime, ASMR. Dernement, merci à toi. Clarou, B. Merci, Clarou. Malicia, T. Léoscat. Merci, Léo. Alex M. Isaac Lévy-Dou. Jade. Merci, Jade. Eva Garcia. Merci à toi, Eva. ASMR Sand. Merci beaucoup. Loris Nativel. Marilou. Avelange Marilou. T'as été la première sur ma dernière vidéo. Merci, Marilou. T'es un amour. Merci. Melissa Game & Series. Merci à toi. TWW188. Merci d'être toujours parmi mes abonnés. T'es toujours là, présent. Ça me fait très plaisir. Aurélie ASMR, que je découvre par son commentaire. Il faudrait que j'aille faire un tour sur ta chaîne. Nuage ASMR, qui fait du taf. Moi, je suis très sensible à son chuchotement à Nuage ASMR. C'est très 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 sympa. Elle a une très belle énergie. Elle dégage. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous recommande Nuage ASMR. Manon Baptiste, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Toujours, j'aime ton cours. Tu nous as manqué mon elle-el 7. Merci Gilbert Collard. Salut mon Nico. Sweetie ASMR. Merci à toi, Sweetie. Romain G. Salut à toi, Romain. Pour se rendre tes cheveux. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle nuit. Ou une très belle journée. Je vous retrouve vraiment bientôt. Parce que j'ai déjà tourné une autre vidéo. Qui dure une heure. Non, 45 minutes encore. Enfin, elle durera encore longtemps. Parce que, je ne sais pas, je me suis enflammée ces derniers temps. Elle sera peut-être moins proche du micro, elle aussi. Mais plus relaxante et plus calme, je pense que, donc, la précédente. J'espère que ça vous plaira. Mais je pense que oui. N'oubliez pas d'être les plus sincères possibles. Voilà, parce que vous êtes toujours à tort des amours. Mais voilà, je n'ai pas trop de retours un peu... pour m'améliorer, quoi, pour faire gaffe à certains trucs. Donc, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas. Je ne vous en voudrais jamais, jamais, jamais. Au contraire. Voilà. Très belle nuit à tous. Et à bientôt.